Bonjour, il n'y a pas d'âge pour être un champion de jeux vidéo. A la maison de retraite de Rouget, les résidents du Val-de-Bru ont pour un temps délaissé la belote. Ils participent désormais à des compétitions de oui, oui, oui. Je trouvais ça extrêmement intéressant que tout début d'année on a fait un essai qui s'est avéré assez intéressant, donc on a acquis le matériel. Et puis on a eu l'idée de lancer un tournoi sur le département. C'est très riche au niveau des rencontres, au niveau du jeu, au niveau aussi de l'enthousiasme que ça crée. Au début, il y avait quelques, plutôt des messieurs en fait, deux, trois personnes. Le fait du concours, c'est vrai que ça a intéressé plus de résidents et surtout plus de résidentes. Et le fait qu'on reçoive les autres résidences, ça a permis aux gens de découvrir le jeu. Ils sont venus supporter et puis du coup après, ils ont eu envie de tester. L'équipe du Val-de-Bru de Rouget est donc engagée dans un championnat départemental de oui-bullying. Dans la poule de Saint-Herblain, Thayer et Eric, trois joueurs par équipe, un point par victoire. Les retraités retombent-ils dans l'enfance ? Le jeu, oui, c'est vrai qu'on peut associer ça à l'enfance, mais ça leur donne de la vie tout simplement. Ils ne pensent plus, je dirais, aux petits problèmes de douleur, etc. On a une dame qui était ravie, qui a fait deux descentes de ski. C'est quand même extra, quoi. Quand cinq minutes, on propulse les gens dans une descente à ski, qui a 85 ans, ils avaient vraiment à ce point l'impression de vivre cette descente. Moi, je dis, super. Et d'ailleurs, selon une étude américaine, la pratique de la oui par des personnes âgées serait un moyen efficace pour lutter contre la dépression.